Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la saison d'Interclub que j'ai joué au club de Vendœuvre en 2016-2017. Et maintenant on est en décembre, et encore avec Vendœuvre 8, où j'étais promis capitaine de l'équipe cette fois-ci, ce qui ne change pas grand chose, vous n'en faites pas, à part de devoir écrire un magnifique compte-rendu pour le site du club. On affronte encore des Vosgiens, cette fois-ci c'est indié, et cette fois-ci c'est chez eux, donc en déplacement. Alors c'est exactement les mêmes joueurs que la dernière fois contre Epinal, où on a brillamment gagné. Alors c'est parti, donc là, moi je suis classé 1404 à ce moment précis, et je joue contre un 1468, et j'ai les noirs. Alors, que va donner cette partie ? Attends, je vais faire avec les flèches, je serai plus précis. D4, Kf6. Donc là on est en décembre, j'ai commencé à prendre le répertoire Benko de Chess Explained sur Chessable. Je me dis que je vais le jouer. Et là il joue Kf3, comme Alejandro en fait, un gars du club, dont je vous ai montré une partie d'ailleurs dans le ton interne, partie numéro 5. Là il joue la variante où il avance le pion en D5, qui est en fait le meilleur coup. Je ne sais pas s'il connaissait ou s'il a joué en intuition. Et là, moi je connais B5 contre ça. L'esprit du Gambibenko, c'est de jouer B5 à un moment donné. E3. Et donc là, je décide de défendre mon pion, puisque le pion est attaqué, en jouant A6. Déjà après E3, je ne sais pas trop comment réagir. Peut-être que ça aurait été mieux que je vais fou B7. Avec l'idée que s'il me prend ce pion là, moi je prends le sien, un pion central, c'est mieux. Mais j'ai décidé de défendre mon pion. Et là il joue C4. Donc il défend mieux son pion D5. Et là, probablement qu'il faut jouer B4 contre ça. Maintenant, je décide de garder la position telle qu'elle. Maintenant, ça ressemble de plus en plus à un vrai Gambibenko, parce qu'il peut prendre celui-ci. Et c'est-à-dire c'est un pion gratuit. C'est-à-dire que si je le reprends et il reprends, il aura un pion d'avance. Dame C2. Et là je me dis Dame A5. Pourquoi Dame A5 si tôt ? Il peut très bien bloquer avec le fou ou avec la dame, mais je ne vois pas trop quel vantage j'ai. Peut-être de jouer B4 après, ce serait pas mal. Peut-être ça mon idée. Ah, il bloque avec le cavalier. Ouais, parce qu'après il y a des idées. A ma vie, quelle que soit la façon dont il bloque, je peux jouer B4. Et ensuite cavalier E4. Qui peut être embêtant. Donc là, il me joue son cavalier en D2. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup, parce que ce cavalier est maintenant cloué. Le fou ne peut pas trop bouger. Il ne peut pas bouger du tout pour le moment d'ailleurs. Je menace de jouer cavalier E4. Si je mets mon fou en G7. Déjà, en fait, maintenant que son cavalier bloque le fou, il peut avoir envie de développer son fou en B2 après avoir joué B3. Mais c'est très risqué de jouer B3, puisque moi je vais avoir le contrôle de cette belle diagonale. Donc là, je pense que j'ai une très bonne position déjà. Fou G7. On ne va pas se priver. J'ai dû hésiter entre fou G7 et tout de suite cavalier E4, probablement. Fou D3. Donc là, je ne peux plus vraiment jouer cavalier E4. Donc je rocque. Il rocque. Donc voilà, il n'y a plus trop de problèmes par rapport à son roi. Mais j'ai un bon avantage d'espace, à mon avis, sur l'aile d'âme. Donc là, je joue D6 pour pouvoir sortir mon fou quelque part. Et mon cavalier. B3. Donc maintenant, maintenant qu'il y a joué B3, j'ai cette diagonale en point de mire. Il faut qu'il fasse attention aux tactiques à partir des attaques à la découverte, dès que je bouffe mon cavalier. En fait, c'est-à-dire que là, je peux par exemple prendre ce pion. Et s'il me reprend, je gagne une tour. Cette tour n'est même pas défendue, puisque ce fou-là n'a pas bougé. C'est-à-dire que si ce fou était en D2, sans attaquer ma dame, je vais B4. Et bien là, je n'aurais pas cette tactique que je viens de vous dire, parce que cavalier prend, pion prend, fou prend. Et si la tour pouvait reprendre, j'aurais donné là deux pièces pour une tour. Donc, ce qui est beaucoup moins bien. Donc là, j'ai pris le pion. Je suppose que j'ai pris le pion. Ouais. Et il ne m'a pas repris. Donc là, j'ai un pion d'avance. Alors au pire, je peux rentrer chez moi, j'ai un pion d'avance. Mais je me rends compte que cavalier B4 est super tentant. J'attaque la dame, j'attaque ce fou. Et la question, c'est comment il fait pour... C'est-à-dire que si je viens là, la dame ne peut pas... Elle est obligée de rester ici en B1 pour défendre le fou correctement. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, je vais prendre en B2. Donc la dame va devoir reprendre en B2. Et en fait, je vais gagner une pièce. Donc là, je suis content. Et c'est ce que j'ai joué. Et en fait, il n'y a pas de défense par rapport à ce que je viens de vous dire. Déjà, la dame est attaquée. Donc il doit... Ah, si, il y a ça. Il me semble que j'avais vu et que ça ne marchait pas non plus. Parce que probablement que je prends la dame, il prend la dame et après j'ai la tour. Alors que lui, après, il n'a rien. Donc je prends la dame, il prend la dame, je prends la tour. Je décide de la prendre avec le cavalier puisque si je la prenais avec le fou, il pourrait au moins récupérer mon cavalier. Alors que là, il ne va jamais récupérer le cavalier. Enfin, c'est assez étrange comme position. Il ne peut pas récupérer le cavalier. Mais en même temps, mon cavalier ne peut pas non plus se sauver. Il ne peut pas revenir. Donc c'est super bizarre. J'ai une tour complète d'avance. Mais mon cavalier est hors jeu et il ne peut pas revenir. Donc il joue fou B5. Fou B6, pardon. Je n'ai pas trop à quoi sert ce coup. Moi, je développe. Je ne peux pas sauver mon cavalier. Alors je développe mes pièces, mes autres pièces. Encore une fois, je ne peux pas sauver mes papas non plus me le piquer. Je chasse son fou. Et là, je me dis, tiens, je vais lui faire un peu le même genre de coup. Je vais lui enfermer son fou. Donc, c'est rigolo. C'est pareil, en fait, je ne peux pas le manger son fou. Mais au moins, il est enfermé. Je fous C3. Donc là, je fous C3 parce que je veux absolument que mon cavalier continue à défendre mon cavalier. Et comme là, il menace de jouer, je pense. Non, il ne menace pas vraiment de jouer ça encore. C'est peut-être moi qui voulais jouer F5, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Je voulais mettre mon cavalier en E5 sans couper la défense du cavalier. Du cavalier. Donc, je vais jouer ça. Ensuite, il a échangé. Ensuite, là, il menace... C'est maintenant qu'il menace de jouer F5. F4 suivi de E5. Et donc là, mon fou, si j'ai un G7 maintenant, il défendra plus le cavalier après ce que je viens de vous dire. Ah oui, en fait, je peux très bien jouer un coup de tour. Et si jamais il joue F4, mettre mon fou là. Alors, pourquoi tour C7, C8 ? Mystérieux, je ne sais plus. Voilà, je fais un petit voyage avec mon fou. Fou G4 pourrait presque capturer, prendre la tour, mais en fait, il a F3. J'essaie de débloquer la position et d'ouvrir tout. Le 5. Le F1. Donc là, j'essaie d'ouvrir un petit peu. Fou C6. Donc là, j'ai rendu un pion quand même. J'ai rendu un pion pour essayer de faire rejouer mon cavalier. Ouais. Et je vais encore probablement en rendre. C'est-à-dire que là, si je mets mon cavalier ici, je rends ce pion encore. C'est un petit peu embêtant et je ne peux pas encore jouer le tour D8 pour échanger le tour vu que je suis attaqué. Donc même si j'ai une tour d'avance, je n'ai toujours pas bien réussi à coordonner mes pièces. Donc je l'ai quand même décidé de mettre mon cavalier ici, puisqu'il y a échec. Donc il n'a pas le temps de tout de suite prendre le pion. Et après, je défends mon pion comme ça en attaquant son fou. Il y avait un truc mieux à faire à un moment donné. Je ne sais plus si c'est là. Je me souviens qu'il y avait une tactique que je n'avais pas vue du tout. Maintenant, j'utilise mon fou pour bien défendre les deux. C'était peut-être là. Il y a un moment où j'ai un échec à la découverte. Par exemple, si le cavalier pouvait venir là ou là, mais il ne peut pas. Ça ferait échec à la découverte. Avec la tour qui n'est pas défendue, c'est une histoire comme ça. Mais c'est peut-être plus tard alors. Je ne sais plus. Ah oui, c'est là. C'est là qu'il fallait que je prenne le cavalier. Roi prend. Cavalier ici, échec. Et je récupère la tour. Vous voyez. Mais ça, je n'ai pas vu dans la partie. Bon, ce n'est pas grave. J'ai toujours une tour d'avance. Mais je vais perdre ce pion, probablement. Au moment que je recule pour le défendre. Non, je ne décidais pas de le défendre. Je me suis dit, je vais rendre un pion, mais on va échanger. J'aurai toujours ma tour d'avance et ça devrait aller. Non, non, il y a deux pions passés quand même en compensation de la tour. A4, c'est probablement un bon coup. S'il prend et rend ce pion-là, il n'y a plus aucune structure. Maintenant, il y a trois pions passés, dont deux liés. Je ne sais pas si j'ai choisi le moyen le plus simple pour gagner cette partie. Et ça s'est continué comme ça. Maintenant, il a quatre pions à ce moment précis. Mais bon, je récupère celui-là. Pas de panique. Il ne peut plus défendre son pion E. Il ne peut plus défendre son pion C. Tout s'écroule, pas de problème. Après, j'utilise ma tour pour bloquer son roi. Il n'a abandonné toujours pas. Il a encore continué jusqu'ici. Et c'est que là qu'il a abandonné. Donc voilà, c'était une partie bizarre. Computer analysis. C'était une partie bizarre parce que je gagne une tour dans l'ouverture, mais après, j'ai mes pièces complètement déconnectées et je n'arrive pas à les remettre en jeu. Donc là... Ah là, l'artine aime bien B4, c'est marrant. J'avais pensé à B4. Mais je vous le disais, fou B7, c'est pas mal. Ah oui, B4, pour éviter que le fou attaque un pion, tout simplement. Peut-être que j'aurais fou B7 aujourd'hui. Je n'ai pas vu fou B7, donc j'ai juste défendu mon pion. Dame A5, est-ce que c'était le meilleur coup ? Non. Dame A5 ne servait à rien. Il fallait que je continue mon développement. Ouais, donc ça, c'est une grosse erreur de jouer B3. Toujours faire très très attention à ce genre de coups quand il y a un fou adverse sur la grande diagonale. Déjà, il a moins 2,3. Il ne perd pas que un pion. Il a vraiment le problème dont je vous parlais après. Il perd une pièce. Et là, il y a moins 6, quoi. Genre, la partie, elle est finie. Et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup de mal encore à la gagner. Je crois que j'avais vu qu'il pouvait jouer ça. qui attaque ma tour. Et qu'après, je devais la mettre en A7, qu'il pouvait l'attaquer encore. Et qu'au final, je la mettais probablement ici. Et qu'après, il ne peut pas l'attaquer plus parce que mon cavalier. J'avais vu tout ça. Ça tient. Donc, on a joué ça. Moins 8. C'est énorme l'avantage que j'ai. Et là, il fallait jouer cavalier B8. On peut essayer de venir là, mais pourquoi pas jouer comme ça. En fait, cavalier B8, sûrement pour venir là et là. Et faire revenir l'autre en jeu. Quoique non, il peut aussi échanger tout aussi bien là. Je ne sais pas. Moins 6 toujours, donc toujours un énorme avantage quand même. Moins 9. Et là, ça y est, mon cavalier revient officiellement en jeu. Moins 16. Donc là, ouais, il menace, il menace mon pion. Mais, au final, il ne fallait pas que je m'en inquiète parce que je peux venir ici en F8. Et s'il prend le pion, j'ai tour F3 qui est, en fait, pas tout à fait mat, puisqu'il peut mettre son cavalier là encore. C'est quoi l'idée ? Ah oui, déjà, c'est que ça attaque le cavalier, tout simplement. Et il va même avoir un mat. Il ne peut pas éviter le mat si je joue ça. Ah, ce n'est pas encore mat parce qu'il pourra venir là. Je vais prendre sa tour et après, je vais venir là. Ah, j'ai mes deux tours qui arrivent. Donc, ouais, il ne peut rien faire. Je n'ai pas vu tout ça. J'ai juste pensé à défendre mon pion. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours à moins 8. Et là, la petite tactique qui finissait tout de suite la partie, je vous le disais, je n'ai pas vu. On a moins 3,9 maintenant. Moins 3,7. Moins 2,9. Moins 2,4. Donc là, je commençais un petit peu à paniquer parce que... Avec l'avantage énorme que j'avais, finalement, maintenant, il y a plein de pions passés que je vais devoir arrêter. Alors, je calculais, je calculais pour être sûr que je pouvais les arrêter. Et à ce moment-là, j'ai vu que maintenant, avec ma position du roi, c'était bon. Je vais pouvoir tout bouffer. Je vais effectivement avoir le temps d'arrêter ce pion-là avant que les autres me posent des problèmes. Et donc après, c'est très simple. Voilà. Donc, c'était ma première partie. Et pendant ce temps, les autres de l'équipe ont bien réussi. Et il me semble qu'on est à 3 3 points sur 4 donc sur les 4 premières parties. Ce qui veut dire qu'il faut encore qu'on ait une victoire et une nulle au moins dans les 4 dernières. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans la mienne. La deuxième partie contre Cindy et donc. Cette fois-ci, j'avais les blancs. Ah, j'ai changé. J'ai joué E4. J'essaie de ne pas toujours jouer la même chose. E4, B6. Alors là, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette ouverture. Mais j'ai souvent joué D4. E6. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est cette ouverture, mais en tout cas, j'ai le centre. Mon pion E4 est attaqué 2 fois. Donc, je cloue le cavalier pour qu'elle ne puisse pas le manger. Maintenant que j'ai joué Fou V7, mon pion est attaqué à nouveau. Donc, j'ai peut-être joué Dame E2, là. Ou alors, cavalier D2. Ou alors, j'ai même peut-être avancé le pion. Je ne sais plus. Cavalier D2. D6. Roque. Cavalier BD7. Tour E1. Roque. C4. Donc, j'essaie de continuer à prendre de l'espace avancé au centre. Tour E8. Dame C2. Donc là, avec Dame C2, j'essaie de monter une attaque là-haut. Mais en fait, comme je n'ai pas joué, je me dis que j'ai joué F5, mais comme il le joue avant moi, hop, ben, c'est mort. Pourquoi j'ai pris ce cavalier ? Je ne sais pas pourquoi j'ai échangé mon fou, là. En tout cas, je joue D5 pour fermer la position pour que son fou soit bloqué. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai échangé là-haut. en F6, maintenant, je n'ai pas une si bonne position. Il y a sa Dame qui est du côté de mon Roi. Donc, j'essaie de continuer sur l'aile Dame, du coup. Maintenant, j'ai la colonne C ouverte. Mais comme c'est ma Dame qui est la première, je suis obligé de l'enlever. Et maintenant, il y a le cavalier qui arrive. Et le cavalier qui va venir en F4, il est quand même embêtant. Donc là, je me dis que je vais essayer de mettre mon cavalier en G4. Quand le cavalier est en F5, c'est toujours très bien pour les Blancs. De même que si elle met son cavalier en F4, c'est très bien pour les Noirs. Donc là, je prévois une petite manœuvre pour essayer de mettre mon cavalier en F5 en passant par la case G4 pour gagner du temps sur la Dame. Mais d'abord, je mets mon fou en F1 pour bien, bien défendre. C'est-à-dire que, par exemple, là, si j'ai mon fou en F1, défendre le pion sans problème. j'éloigne quand même mon roi parce que là, la menace actuelle, c'est de gagner un pion au minimum. Vu que mon pion est cloué. Donc roi H1, bon coup de défense. Et là, inexplicablement, elle recule son cavalier. Elle a un merveilleux cavalier ici qui m'embête énormément, que je peux très difficilement chasser. pas très envie de jouer G3 quand même. Mais le cavalier, ça va de s'en plein gré. Donc là, je décide d'échanger une paire de tours. Pourquoi exactement ? Je ne sais plus. Je remets mon cavalier en F3. Maintenant, je vois que mon cavalier va pouvoir passer par là en attaquant la Dame. et finir en F5. Quand je vais un cavalier en F5, je suis très content. Il peut attaquer le roi. Il peut... Et puis, il attaque aussi le pion le plus faible de sa structure. Tour C7. Je ne sais pas trop à quoi sert tour C7. Tour C1. Et il recule. Donc il a reculé son cavalier... Enfin, elle. Pardon. Il a reculé son cavalier, il a reculé sa Dame. Donc je vais tout de suite beaucoup mieux. mais voilà, ce n'est pas vraiment grâce à moi parce qu'elle aurait pu continuer à me mettre la pression. Maintenant, j'essaie de doubler ma tour et ma Dame sur la colonne C. Fou C8. Peut-être qu'elle veut virer mon cavalier. Donc là, est-ce que j'ai envie qu'elle échange son fou contre mon cavalier ? Non, je n'ai pas envie. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je n'ai pas très envie de reculer mon cavalier non plus. Est-ce que je peux sacrifier mon cavalier en H6 pour l'attaque ? Le cavalier prend, puis on prend et après, probablement, ça ne marche pas, je n'ai pas d'échec. donc je me suis dit tant pis, elle va... Ah non, si je joue Dame C2, elle pourra échanger comme ça et ensuite échanger comme ça. Et je n'aurai pas vraiment d'avantage, mais je ne voyais pas quoi faire d'autre. Et là, elle a joué la gaffe KVF6 et ensuite, elle m'a elle m'a montré elle a été elle a vu qu'il y avait un problème. Peut-être que si elle n'avait pas réagi du tout, je n'aurais pas remarqué qu'il y avait un problème parce que je me suis mis à chercher les tactiques vraiment que en voyant sa tête, en fait. Et en fait, c'est simple, c'est que je peux prendre le fou et reprendre la Dame et après, j'ai la fourchette royale donc je récupère la Dame et j'aurais gagné un fou dans l'affaire. Donc, je l'ai joué et puis après, c'était facile, même si c'est elle qui me grignote des pions en premier. Juste à échanger et après, mon cavalier il peut bouffer tous ses pions. Donc là, elle a abandonné. Et en fait, mes autres partenaires pendant ce temps, j'étais le dernier échiquier à jouer. Je vous disais, on était à 3-0. Donc sur les 4 premières parties, on avait gagné 3. Et le problème, c'est que mes 3 partenaires, ils ont tous perdu leur deuxième partie. donc on n'était pas à 3-0 en plus. On a fini égalité au total. Oui, c'est ça. On était à 3-0. On était à 3-1 plus exactement, 3 victoires, 1 défaite. Et dans la deuxième partie, on a fait 1 victoire, les 3 défaites. Moi, j'ai gagné la même partie. Les autres ont tous perdu. Donc on a fait que on a fait que match nul contre Saint-Dié ce jour-là. Alors que on avait réussi à battre la fois précédente Epinal qui était nettement plus fort. Mais bon, ça arrive, ces échecs. Donc on est entré chez nous avec un match nul ce jour-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.